Les athlètes ballent 2h4 au marathon donc c'est un niveau fantastique. On a compris que vous avec votre record à 2h08 ça allait descendre bientôt c'est certain Hassan avec tout le boulot qui est fourni. J'espère en tout cas, j'y travaille. Et puis Hassan si vous êtes avec nous c'est parce qu'il y a votre copain de l'équipe de France que vous connaissez bien, Jimmy Gressier qui est au départ de ce 10.000 avec 2 vagues de 24 coureurs. Le voici Jimmy en gros plan de Boulogne sur mer, les médailles à aller chercher. Alors on va présenter certains de ses protagonistes dans cette finale. Tazawa, bah oui dès qu'on parle des longues distances les japonais sont toujours là. Et puis 2 Ougandais, Kissa et surtout Cheptegaï, le champion du monde et vice-champion olympique, record man du monde Stéphane. Oui oui bien sûr là c'est la star du peloton, il a vraiment éclaboussé les disciplines du 5.000, 10.000 ces dernières années. Pour coup pour l'Ethiopie, 21 ans, champion du monde junior l'an dernier, 20 ans. Et puis les Etats-Unis, bien sûr le Burundi, l'Ouganda encore avec Kip Limo, 3ème médaillé de bronze. Tout sourire, c'était l'an dernier à Tokyo. Et bah oui, Cheptegaï avait fait 2ème, il avait fait 3ème. 3ème, aux côtés du japonais Ito, McGordy qui est là pour les Etats-Unis d'Amérique, l'Australien Rainer. Et puis bien évidemment la colonie kenyane avec Kwe Moy, 4ème des derniers champions du monde, champion du monde junior. Et Mateko à ses côtés. Le Maroc, Talbi et puis le Britannique Patrick Dever, champion universitaire ici sur le sol américain. L'Ethiopien Baréga, et bah le voilà le champion olympique. Et lui, il va faire le match avec Cheptegaï. On n'oubliera pas non plus celui qui s'entraîne à Portland, pas très loin d'ici, dans l'état, le même état que celui où nous nous trouvons. C'est Mohamed Ahmed, le Canadien vice-champion olympique, 3ème des derniers champions du monde. Et puis, il y aura Jimmy Grécier. Là on est avec Kimeli, tout d'abord, 2ème des championnats d'Europe en salle cet hiver. Le Belge galvanisé par la médaille de son compatriote sur le marathon. Arigawi, 4ème des Jeux olympiques. Il voudra grappiller une petite place pour monter sur le podium. Quidzera du Burundi. Et puis voilà, celui qui est 9 fois champion d'Europe, Jimmy Grécier. Allez Jimmy, il est dans une course très relevée. Et dominé par les Etiopiens et les Kenyans. Mais il a quand même une performance qui situe à peu près à la 10ème position. Donc l'enjeu pour lui, ça va être de rentrer dans le top 8, faire finaliste. Et attention, Grant Fischer, meilleur performeur mondial de l'année. On l'a vu tout à l'heure dans les images, arrivé au stade 5ème des Jeux olympiques. Il est de Portland, donc dans l'Oregon, l'état où nous sommes. Il est né à Calgary. Il a battu le record national d'un certain Galen Rupp. Ça vous pose un homme, on ne le dira pas non plus, aux côtés de Jimmy Grécier. Et bien le jeune Kenyan, vice-champion du monde junior du 5000, Mburu. Voilà Jimmy Grécier, notre champion d'Europe de cross. Ça demande des qualités qui sont différentes, des qualités de relance, d'accélération plus fréquentes encore, plus soudaines. Là, on a plus souvent des courses au train, même s'il faut savoir accélérer ce train. C'est moins violent qu'en cross, mais il s'est très bien adapté avec cette année son record porté à 27-24. Oui, c'était du côté d'Evreux ? Non, c'était à côté de Rennes. Il a aussi des beaux records sur 5000 mètres et il s'essaye aussi aux 1500 mètres où il s'en sort très bien. Il s'est passé en Bretagne, parce qu'il a passé sur Rennes aussi. Oui, c'est ça. Pas d'Evreux, mais il s'est passé en Bretagne. Ça a reconnecté un moment. On est encore un peu en jet lag. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit juste avant cette course ? Vous l'avez croisé. Comment vous l'avez ressenti, Jimmy ? Jimmy, il est plutôt relâché, serein. C'est son objectif de l'année. Il a choisi le 10000 mètres au championnat du monde. Et ensuite, il souhaite enchaîner aussi le 10000 mètres au championnat d'Europe où il espère remporter un titre. Donc, on lui souhaite tout le meilleur. Alors, voilà. On écran, il est en train d'essayer de se trouver sa place dans le peloton. Il met les bras pour éviter la bousculade. C'est assez dense, avec ces deux vagues. Le tee-shirt, dosard jaune. Regardez, Jimmy. C'est un peu monté. On a vu tout à l'heure. On a le ralenti. Bah oui. Parfaitement, avec ce peloton très fourni, ça augmente le risque. Alors, jamais un Français n'a fait de médaille sur 10000 mètres. Hassan au championnat du monde. Mais, bien sûr, il y a eu les Jeux olympiques. Alors, il y a très, très longtemps, en 1920, c'était du côté d'Anvers, en Belgique, Joseph Guillemot. Et puis, un nom qui évoque beaucoup de choses pour vous et pour tous les Français. Alain Mimoune, deuxième en 48 et en 52, avant de remporter le titre olympique en 56. Oui, c'est dur d'exister sur ce genre de discipline. Et là, ce qu'est en train de faire Jimmy, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ils vont bientôt passer au 1000 mètres, donc on va faire passer en 2,45. 2,45. Alors, pour le grand public, on va dire 2,45. C'est de l'ordre de 23 km heure. Oui, c'est à peu près ça, oui. 22. 22. 22, oui. Oh là là, ils sont au ralenti. Oh, attention ! Attention, Bourou, le Kenyan. Là encore, bah oui, pourtant, côté de Devere, le Britannique, le champion universitaire. Et ça a un petit peu fronté. Et alors, vous le disiez, avec Tchepte Gueye, avec Kiprimo, l'Ougandais, avec Mohamed Ahmed, doublement médaillé sur les derniers mondiaux et les Jeux olympiques. Et puis, bien sûr, Selimone Barrega, c'est du high level. C'est d'ailleurs ce que confiait Jimmy au micro de nos amis qui l'ont rencontré juste avant Thierry Vildari. Je l'ai vu l'année dernière au Jeux de Tokyo. Par rapport au niveau européen, je pense que c'est trois marches au-dessus. Et je pense que quand on est dans la course, il n'y a pas de moment de répit. Il faut être bien concentré, bien relâché. Et c'est le haut niveau mondial. Et quand je dis le haut niveau mondial, c'est le très, très haut niveau mondial. J'ai quand même une consigne dans ma tête, c'est de jouer devant et de ne pas rester derrière, de ne pas avoir peur. Et d'être dans les premiers rôles. Quand je dis dans les premiers rôles, c'est dans les dix premières places. On sera à peu près à 27. Donc d'être sur le devant de la scène et d'être prêt à n'importe quel scénario. Alors oui, mais ils sont très exactement 24. Et puis là, pour l'instant, il navigue en septième position. C'est-à-dire dans le premier tiers du peloton. Situation idéale. Oui, il est très bien placé. Voilà, il dit ce qu'il fait. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Ça fait encore mieux. Non, très bien, très bien Hassan. Alors, c'est vrai qu'on est content de le voir à l'athlétisme. Souvent, on a des athlètes qui partent dans d'autres sports. Je pense, ou des enfants d'athlètes. Olivier Brouzet, c'était le rugby. Les enfants d'Olivier Brouzet, c'est du handball à Chambéry et à Bordeaux. Je vous rappelle, le père Brouzet, c'était le poids, bien sûr. Oui, oui. Et puis, Joudès aussi, le fils Joudès qui est parti dans d'autres sports. Voilà, on a ça. Et bien, lui, il a commencé par le football à Boulogne-sur-Mer. Alors, il habite dans la même cité que celle... Enfin, il était dans la même cité que celle où habitait Franck Ribéry. Et puis, il a joué au club de Boulogne-sur-Mer. Il y avait un record qui avait été établi par un joueur de football qui avait battu le record VMA. Il est venu et puis il a battu ce record. Mais vous savez qui détenait ce record auparavant ? Non. N. Bolo Kante. Excusez du peu, quand même. Et c'est vrai qu'on l'aurait bien imaginé sur un 10 000. C'est vrai, c'est vrai. Même sans ratisser les ballons. Ça aurait pu ratisser des médailles. Alors, Hassan, là, on est au deuxième kilomètre. C'est les balbutiements de la course. On n'est même pas au premier quart de course. Comment ça se passe ? Comment on jauge ses adversaires ? Et bien, là, l'idée, c'est, comme c'est le début de la course, il faut rester assez relâché. L'allure est quand même assez élevée. Il faut savoir que les conditions sont d'un peu de chaleur. Donc, ça ne va pas être facile. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'être bien relâché. Et puis, on voit aussi, par rapport aux autres, au niveau de la foulée, du mouvement des bras, on voit si la tête est relâchée ou pas. On va trouver sur les bases de 27-30, si je ne me trompe pas. J'ai vu de 45, de 45, c'est 27-30. Pour l'instant, c'est assez régulier comme tempo. Et on est sur les bases du record, à 6 mois de près, du record de Jimmy. Donc, ça ne me traîne pas. Alors, Sheptegeï, de Sarouge, il n'a pas beaucoup couru cette année, sa dernière sortie. C'est le 24 mai, au Préfontaine Classique. Ici, à Eugene. Avec un 5000 en 1257-99. Mais c'est vrai que c'est un athlète qu'on n'a pas vu beaucoup. Record même du nom du 5000, on l'a dit, c'était phénoménal à Monaco en 2020. Et pour l'instant, Mayo qui est devant l'Espagnol. Tradition aussi ibérique sur ces longues distances, la plus longue sur piste, ce 10 000. Là, on voit les éthiopiens qui sont bien cachés du doigt à l'arrière de la course. Sheptegeï, c'est un athlète, il a 25 ans. Très probablement, on va le voir sur marathon. Je pense qu'il est assez attendu dans le milieu sur marathon. Avec ses performances 3,37 l'année dernière sur 1500. Record du monde, 12,35 sur 5000. 2600 au 10 000. 59,21 au semis. Sans trop se préparer pour cela. Ça laisse augurer de belles choses quand même, non ? Hassan sur le marathon. Vous voyez, s'il passe le gap du marathon. Parce que c'est encore autre chose le marathon. Et il faut que le corps s'adapte à cette distance qui est plus longue. Mais oui, effectivement, ça laisse présager d'énormes performances. Et pour l'instant, la délégation hougandaise qui prend un peu les choses en main. C'est vrai qu'ils sont, j'allais dire, tenants du titre. Bah oui, oui, d'une certaine manière. Parce qu'ils sont champions du monde. Mais derrière, ils avaient fait deuxième et troisième au jeu derrière Baraga. Et il y a un gros duel avec les Kenyans qui sont en embuscade. même si Kiprouto n'est pas là. Il avait pris la troisième place en 2019. Et Shepte Gueye avec Carlos Maillot en troisième position. Et Baraga qui est en train de se repositionner là tout de suite. Avec Korkou, bah voilà, ils emmènent leurs soldats devant pour... On a l'impression, c'est journée de repos demain sur le Tour de France. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Voilà, il y a les lieutenants qui sont là. Et puis derrière, les patrons. Ça fonctionne par binôme. Deux Ougandais, deux Éthiopiens, deux Américains. Et puis deux Kenyans. Et puis ça frotte un petit peu à l'intérieur là pour Jimmy. Ouais, parce que ça a un peu ralenti. Et par contre, Jimmy est bien placé à la corde. Si vous n'en joignez, c'est la finale du 10 000. 10 000 messieurs. On a vu hier la victoire de Gidei, l'Éthiopienne. Qui s'est imposée après la troisième place au jeu. La deuxième place au championnat du monde. Une victoire devant les Kenyans, deuxième et troisième. Et également, Stéphane Hassan, quatrième. Une déception pour la championne du monde et championnée d'Olympique 2019-2021. Sheptei Gaye, vous voyez la vitesse. Bon, 21 kilomètres, 100. Mais on est dans le paquet. On est ensemble. Personne n'est lâché pour l'instant. Alors c'est vrai que la course, elle va se décompter un peu après les 5 000, les 6 000. Et puis après, on va aller crescendo. Hassan. Oui, c'est exactement ça. À partir du 6e kilomètre, même du 7e, si c'est très tactique, ça va commencer à accélérer. Et là, pour Jimmy, l'enjeu c'est de s'accrocher et de bien être placé. Le kilomètre à 2,45 qu'on a vu au début. Là, les 2 kilomètres à 2,45, c'est ce qu'a fait Thola entre 35e et 40e. Il en a placé 2 comme ça, après 35 bornes de course. Et c'était un petit peu moins plat quand même. C'était vraiment un parcours. C'est pas Rotterdam. Oui, non, il y avait quelques buts. Mais là, ils vont finir plus vite, par contre. Oui, c'est un petit peu plus court. C'est un petit peu plus court. Vous, il vous restez 32,95 km après 25 tours, grosso modo. Alors, les positions avec l'Ouganda qui est devant l'Espagne. Et puis derrière, l'Ethiopie. Bah oui, voilà. Mais voilà comment ça se passe pour l'instant. Oui, là, ils ont passé un kilomètre de 51. Donc, ça a bien ralentis. Et Jimmy, qui désormais est au milieu de ce peloton. Les Kenyans qui reviennent. Alors, bon, ça commence un peu à s'étirer derrière. Pratique, Jimmy, on le reconnaît. Avec sa coiffure blonde. Auparavant, il y avait la casquette à l'envers. Mais ça, c'est terminé. C'était une autre époque. Fut un temps, Hassan. Ah oui. Non, là, on le reconnaît bien. C'est vrai qu'il a un skill particulier. Et puis, c'est un athlète qu'on reconnaît facilement. S'il était universitaire ici, ce serait une méga star. Avec son style et son talent, surtout. 3,36 aussi cette année. 3,35, 97, son record sur 15 ans. Donc, sur un rythme un peu lent, il est l'un des mieux pourvus pour pouvoir subir une attaque forte. Donc, ce n'est pas plus mal que ça ralentisse un petit peu, là, pour lui, qu'on passe de 2,45 à 2,51 entre le troisième et le quatrième kilomètre. Donc, c'est bien. Oui, c'est vrai qu'il a fait pas mal de 1,500 et de 5,000 mètres dans sa préparation. Là, c'est seulement son deuxième 10 000 mètres dans sa carrière. Donc, ça laisse présager aussi de bonnes choses pour la suite. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des monstres dans cette discipline. L'Ethiopie a gagné 9 titres sur les 17 premières éditions. Alors, bon, quand vous avez un Gabriel Selassie qui en fait 4 d'affilée et puis Bekele aussi, ça peut aider. Les Britanniques, 3 titres. 3 titres par Mofara et puis les Kenyans, 3 titres également. Mais avec 3 garçons différents, Kip Kjotchanui et Kamati. Voilà, entre autres, les grosses nations sur ce 10 000. Un record de France qui est détenu par Julien Wenders. Alors, un franco-suisse parce que c'est la particularité. Il a le record de France même s'il concourt pour la Suisse. Alors qu'il y a du changement. Baréga, on va dans 200 mètres, on sera à la mi-course. Et Baréga, le champion olympique, a dit, bon, ben voilà, on s'est amusé sur le premier 5 000. Maintenant, on va rentrer dans la vraie course. Stéphane, Hassan, il y a du changement avec les Éthiopiens qui prennent les devants. Oui, on sent que là, ça se prépare. Et chez Ptegay, bien sûr, dans la foulée de Baréga, il sait très bien que c'est l'homme à suivre, qu'il est très bien positionné dans la foulée de Baréga, qu'il est au bon endroit. Je vous coupe, Stéphane, simplement. Attention, on va regarder le chrono, bah 14, voilà. Si on extrapole, ça nous fait du 28 minutes au 10 000. Donc, c'est que ça a bien ralenti, et que ça va favoriser les gros finish. Et à ce jeu-là, à ce jeu-là... Dans un kilomètre heure, on s'observe, personne n'est lâché, personne veut faire la course. Et oui, et ça peut... Et c'est peut-être pour ça, on va en croyez que Baréga, mais Baréga, il n'a pas envie de faire le boulot seul. Donc voilà, si Kiplymo le fait, il ne sera pas mécontent. Parce que Baréga, il se rend bien compte que ça peut faciliter le travail des finishers. Et oui, et puis il y en a un... Il doit un lunar camp à 3'32, donc ce n'est pas le problème. Mais il y a du monde, il peut y avoir de la bousculade. Donc si ça peut s'étirer un peu, et être un peu plus sélectif... Et puis c'est le périphérique aux heures de pointe, et puis ils n'ont pas de navigateur. Donc il vaut mieux éviter. Il y en a deux qui prennent la fuite. Ouais, deux et un troisième. Troisième, alors du coup, les Kenyans, ça commence à avancer. Et Jimmy le sang, il est derrière, et il se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Je vais aller pointer le bout de mes lunettes. Et d'ailleurs, il prend l'intérieur, ça me fait un petit peu. Il n'y aura pas de place, il y a du monde à passer. Ouais, mais il le fait, il le fait intelligemment. Je pense qu'il va essayer de se replacer, son intention, de se replacer dans la ligne droite. Ça ne m'étonnerait pas qu'il déborde. Qu'il se mette vraiment à droite pour essayer de se replacer. Ouais, mais bien vu Stéphane. Bien vu, il ne fait pas l'intérieur, il fait l'extérieur. Vous auriez dû être consultant athlétisme, Stéphane. Non, mais on voit bien qu'il a compris qu'il fallait être placé, que ça allait s'emballer. Il fallait remonter quelques places. Oui, là, il a la 14e position, donc il faut qu'il remonte un peu. Bon, 3 Kenyans, 2 Ougandais, 2 Éthiopiens, les Américains et Jimmy Gressier derrière, qui va devoir remonter. Voilà, il y a un Japonais déjà qui est irrémédiablement lâché. Et ça continue d'accélérer, parce que là, on vient de faire un tour en 1.04. Ouais, c'est-à-dire que pour Jimmy Gressier, du coup, s'il veut se replacer, c'est sur un rythme qui s'accélère déjà. Mais il va prendre, voilà, il y a un concurrent devant lui. Il faut prendre l'aspiration là. Et il le fait. Il le fait intelligemment. Et tout à petit, il se remet pour ne pas faire l'extérieur dans le virage. Donc c'est très bien. Il est intelligent. C'est très bien, parce que ce ne sont pas des efforts trop soudains non plus. Et on est, on le dit, à mi-course, on était sur les bases de 28 minutes. Donc il en est capable. Et tactiquement, il faut faire cet effort pour pouvoir être dans le coup ensuite. Le négatif split, la deuxième partie plus rapide que la première. On la sent bien. Il y a un petit écart, mais Jimmy l'a compris. Et du coup, eh bien, il a mis la surmultiplier pour revenir sur les talons des Américains. Mais sans violence. Avec beaucoup de douceur. Avec une dizaine de garçons. Attention, ça frotte entre les Américains à l'intérieur. C'est qui ? Je me demande si c'est pas Ahmed qui a frotté. On a déjà vu un duel entre Canadiennes et Américaines au marteau. Là, ce n'est pas le même gabarit, mais ce n'est pas limitrophe pour rien. Ça frotte, ça commence à se coller, ça commence à devenir nerveux. C'est une finale des championnats du monde. Oui, il s'est bien replacé. Là, maintenant, il n'a pas à faire d'efforts supplémentaires. Maintenant, il est dans le bon wagon. Il peut surveiller la tête de course. Oui, alors ce qui est bien, ce serait de se rapprocher de la Micheline qui est devant la locomotive. Parce que le train s'étire, mais il va arriver à l'heure. Et ça serait bien que lui soit effectivement embarqué là-dedans. Mais en tout cas, il s'est mis sur de bons rails lors de sa préparation. On l'a vu dans le sujet de Thierry Vildary. Avec Mathieu Régnier à Fouromeux en altitude. Donc quand ça fait mal, c'est ce qu'il confiait. Moi, j'aime quand ça fait mal. J'aime quand le Lactique est là. On fait du relais. On passe le relais. Côté ougandais. Un à l'intérieur et un autre qui ferme la porte un petit peu. Est-ce que c'est stratégique, ça, Hassan ? Oui, c'est stratégique. Il contrôle vraiment la course. Il dérouille la course en gros. Il se met le contrôle. Ils vont essayer de laisser passer personne. Jusqu'à l'arrivée, je pense que c'est ça, la stratégie. Vous la sentez, l'explication, Chef Tegueil. Barrega. C'est la belle, hein ? C'est la belle entre les deux, quand même. On y va tout droit. On y va tout droit. Mais derrière, derrière, il y a des ouvertures. Et regardez. 4, 6, oui. En 8e, 9e position. Oui, il doit être 11e. Il doit être 11e, mais à hauteur des Éthiopiens maintenant, Jimmy. Oui, voilà. Ça y est, la côte à côte. Le recordman du monde, champion du monde. Et le champion olympique. Oh là là, on a le podium des derniers jeux en tête. On a le podium des derniers jeux, comme sur le marteau masculin. Ça avait coûté cher pour Quentin Bigot. Mais voilà, 6800 m. Il reste, on vient de passer les deux tiers de course. Ouais, c'est ça, c'est... On repart sur un moment. Le gimmick est toujours bien. Ouais. Et regardez, il passe l'Américain. Mais alors, le grand Américain en douceur sur l'extérieur. Et c'est jamais des trajectoires à gauche, à droite, nerveux. C'est en souplesse. Pas de distance superflue. Il fait le minimum. Voilà, il le fait dans la ligne droite. Progressivement. Alors, ça accélère devant. Ne pas attaquer tout de suite. Attendre la sortie du virage. Et dans la ligne droite, peut-être grappiller... Une place ou deux. Une place ou deux, ouais. Le problème, c'est que pour grappiller les places, à la fin, ça va se faire sur un rythme de plus en plus élevé. Alors, Sheptey. Déjà, suivre le tempo, ça va être dur. Donc, aller plus vite pour grappiller des places, ça le sera encore plus. Et puis, toujours trois Kenyans. Les trois Kenyans qui sont là. J'ai l'impression qu'il y a des changements de rythme, quand même. Parce que le peloton s'est redensifié derrière, ça a recollé. Ouais, Hassan. Ouais, ça a ralenti un moment calme. Hassan, c'est un peu la spécialité des coureurs africains. C'est ce qu'ils font sur le marathon, sur 10 000, sur 5 000. Ces changements de rythme. Jimmy, encore, qui se replace en bout de ligne droite. Qu'est-ce qu'il l'a bien fait. Ouais, c'est un peu ça. On a l'habitude de dire que les coureurs africains courent à l'instinct. Et voilà, ils mettent beaucoup de relance, mais c'est contrôlé. C'est pour faire mal aux adversaires. Et Jimmy, le petit coup d'œil à gauche, on l'a vu. Il a essayé d'accélérer. Il s'est dit, non, ça ne sert à rien de nous griller. Je vais rester là pour ne pas faire plus de distance qu'il n'en faut. Parce que 10 000 mètres, c'est bien. 10 200 mètres, c'est plus compliqué. Et Jimmy Gressier qui est là, avec devant toujours Sheptegeï. Barrega. Et puis derrière, une sélection qui s'opère progressivement. On va attaquer bientôt les deux derniers kilomètres. Déjà, déjà dans ce 10 000. Il a du mal à conserver les places conquises. Ce n'est pas simple à chaque fois. Ça dépend de son placement. Si ça passe à l'intérieur, on ne peut pas contrôler. Lui qui est à l'extérieur. Et puis les Américains, ils sont un peu derrière. Ah, il est 10 11e pour l'instant. Là, ça passe à l'extérieur dans le virage. Qu'est-ce qui se replace brutalement par contre cette fois-ci ? C'est le bel jeu Kimeli. Eh oui, c'est Kimeli. Qui est revenu au couloir 2. Avec beaucoup de facilité. Là, ça a ralenti la sauvage. Et puis Kimeli, attention, parce que cet hiver, médaillé d'argent des championnats du monde en salle. Donc, si c'est championnat du monde en salle, on sait que la plus grande distance, c'est 3000 mètres. Mais quand il y a du monde, ça ne fait pas peur, parce que ça tourne. C'est un peu comme un hamster dans sa roue. Et il est capable de faire la différence. Jimmy, qui est en queue de peloton, là. Alors, c'est un peu plus compliqué qu'en début de course. On va voir s'il a moyen dans la ligne droite de se replacer. Allez, les Éthiopiens, c'est compliqué aussi pour eux. Echeptegaï, Barrega. Là, je pense que Jimmy doit être pas trop mal. Je pense qu'il se sent mieux où il est placé maintenant, un peu à l'arrière du peloton. Maintenant, on va voir comment ça va se passer quand il y a de l'accélération finale. Oh là, ça commence à partir très sérieusement maintenant. Un mile, un mile de l'arrivée. Un mile, quatre cours, 600 mètres. Et un mile, un mile de l'arrivée. Et Fischer, qui, pour l'instant, ne s'est pas encore complètement montré. Non, au tout début, on l'a vu, mais là, il est dans le peloton. Avec Kouemoy, qui est là. Attention. Oh, ça devient compliqué, là, pour Mourkou, pardon, l'Éthiopien. Et Jimmy Gressier, qui, voilà, il fait partie des trois un petit peu lâchés. Kimeli, qui est présent. Fischer, également, le choix du réalisateur. On est aux Etats-Unis. Sheptegaï, qui est présent. Barrega, Fischer. Kouemoy. Là, on va arriver aux neuf kilomètres, au bout de cette ligne droite. On va ramasser les attardés, les retardés. Et regardez, on va aussi avoir un oeil sur la vitesse, parce que ça monte. Kip Limo, le médaillé de bronze des derniers JO. Et ça attaque à l'extérieur. Bah oui, c'est bien gentil de nous montrer cela, mais il y a une attaque violente, sévère, qui commence à se faire. Et moins de 1000 mètres, maintenant. Ouais, Jimmy, qui est lâché. Ça ne sera pas un top 10. Barrega, avec également Mburu. Ça craque un peu aussi le belge, là, Kimeli, qui est en train de lâcher. Donc, pour Jimmy, je te crois. Ouais, le Britannique a l'intelligence de se décaler, mais je pense que le concurrent japonais n'a pas... Si, si, ça y est, il se décale. Mais pas le concurrent ougandais. Ouais, là, c'est... Chicanemobile, hein. Chicanemobile pour tout le monde. Et on a accéléré Ouganda, Éthiopie, Kenya. Voilà. Les 7 mercenaires sont devant. Et ça va être une explication terrible. Terrible avec Ahmed, qui est toujours là, également. Bien évidemment, le médaillé des derniers Jeux et des derniers championnats du monde, le Canadien, qui s'entraîne à Portland, Hassan. Il faut se mouiller, vous voyez qui ? Moi, je vois bien Barrega, mais... Alors, il y a Arigami, également, qui est là. Barrega, Sheptegai. Ouais, Sheptegai. Et l'attaque de Sheptegai, avec Arigami. Et ben voilà, le... Le match final. Record man du monde, champion du monde, contre le champion olympique. On y est ! C'est maintenant que ça se passe. Ouais, ouais, pour l'instant, il est derrière, le champion olympique, Barrega. Mais ça y est, ça y est, il est maintenant... Oh là là, il passe à l'attaque. Et Arigami, Arigami, qui est présent, également. Arigami, Arigami, il n'a pas lâché. C'est aussi là, mais Barrega qui en remet encore. Oh là, c'est monstrueux. À 200 mètres de l'arrivée, c'est monstrueux. On dirait qu'il reste 50 mètres. Rien n'est fait. Incroyable. On dirait une course de 800. Oh, l'accélération ! Sheptegai qui allonge, là. Sheptegai, Sheptegai, Fischer qui est derrière. Sheptegai qui est devant, pour l'instant. Sheptegai, toujours. Sheptegai avec Barrega, à moins que peut-être de l'autre côté. Oui, non. Sheptegai, Barrega. Et puis le retour de Kipribo, le doublé, peut-être. Eh bien, chez Barrega, exposé, c'est Sheptegai qui remporte le titre. 1 et 3 pour l'équipe Dugorda. Et l'Ethiopie a craqué. L'Ethiopie a craqué. C'est Kwe Moy qui fait 2e, c'est ça ? Kwe Moy pour le Kenya. 27-43. Donc c'est quand même dans ces conditions-là. 27-27. Ah, pas, 27-43 pour... Oui, pardon, pour Jimmy, oui. C'est un très bon chrono aussi. Bien sûr. Malheureusement, c'est peut-être pas la place qu'il souhaitait faire. Mais dans quelques semaines, il y a les championnats d'Europe. On espère qu'il aura son titre. On lui souhaite, on lui souhaite. Une 23 à peu près au dernier 600. J'ai regardé, là, c'est costaud quand même. Oui, ça va. C'est très, très... C'est 12 secondes de moyenne. Au 100 mètres, pendant 600 mètres, voilà. Voilà exactement. Sheptegay, le recordman du monde, avait connu une déception l'an dernier, 2e des JO. Mais il conserve, ou plutôt il rajoute un titre après celui de 2019. Et Jimmy Gressier, présent. Alors, on va pas vous mentir, on a un petit problème avec les ordinateurs. mais on n'est pas les seuls. Ouais, ça a fait mal. Il a tout donné. C'est Bourou, Bourou le Kenyan, finalement, Stéphane, le 2e. C'est Bourou, je sais pas quoi, moi. Le junior du... du 5000. 23, je peux pas y croire. C'est pas possible. Je regarde si on l'explique, là. Je vais bien la croissance, ça paraît. Kip Limeau qui prend la 3e place. Le meilleur chrono de la saison pour Sheptegay. Son meilleur chrono de la saison. Voilà, et l'ordinateur qui est réparé, tant mieux. Kip Limeau, ben voilà. Sheptegay, Kip Limeau, ils avaient fait 2 et 3 lors des derniers jeux olympiques. Eh bien, cette fois-ci, c'est 1 et 3. 23, c'est 14, ce n'est pas 12. Parce que 12, je me disais, 12 au 100 mètres, ça fait 48 au tour. Voilà, ça finit en 14 secondes de 100 mètres à peu près. C'est pour ça que je me disais, c'est pas possible. Et un record de 26-11 sur ce 10 000 pour Sheptegay. Alors, Kip Limeau, et puis malheureusement pour les Etats-Unis d'Amérique, Fischer, qui est le meilleur performeur mondial de l'année, termine au pied du podium 4e. Selemon Barrega a craqué sur la fin, vraiment, 5e. Il a quand même fait un effort à 320 mètres de la ligne, très très violent, parce qu'il était mal placé. Il était 4e à ce moment-là. Et dans la ligne droite opposée, il en a remis. Et Sheptegay avait des ressources, lui, parce qu'il n'avait pas fait cet effort-là. Il était mieux placé à 320 mètres de la ligne. Oui, Barrega, il était 2e à 120 mètres de la ligne. Et il a voulu suivre Sheptegay, mais ça allait trop vite. Et il l'a payé sur les derniers 100 mètres. Et je crois qu'il l'a payé du fait de son mauvais placement à la cloche. Pour recoller, déjà, il avait un travail à faire important. Et ça lui a coûté, sans doute, le finish. Bon, bah, Sheptegay, 25 ans, 2e titre, série en cours, parce qu'il y a des championnats du monde l'an dernier. Si d'aventure, il s'imposait l'an prochain, eh bien, ça ferait 3 titres mondiaux. Et puis, Jimmy, Jimmy Grécier au micro de Nelson. C'était, il l'avait dit, du très, très haut niveau. On en a eu la confirmation. Oui, c'est exactement ça, Alexandre. J'imagine que, comment, votre performance doit vous, le temps doit vous satisfaire. Mais en revanche, peut-être la place un peu moins. Mais vous l'aviez pressenti avant la course. Aujourd'hui, c'est vraiment l'élite mondiale qui est vraiment ici. Oui, oui, non, le temps, je ne suis pas satisfait du temps. 27,42, 27,42, ce n'est pas, on va dire, mon niveau. Aujourd'hui, c'est une course de championnat. Ça a accéléré au fur et à mesure, au bout de 5 km, c'était assez lent. J'avais des bonnes jambes. Je n'étais pas spécialement dans le dur. Les séances ont été bonnes avant, mais je pense peut-être trop bonnes. J'arrive ici un peu fatigué mentalement. Quand il faut me faire mal, je n'y arrive pas tant que ça. Donc, je vais bien me reposer, prendre 2-3 jours de vacances et essayer d'aller un peu moins vite en séance pour garder de la fraîcheur pour la compétition. Parce que je pense que ce que je fais à l'entraînement, ça ne reflète pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, pour jouer les avant-postes, le podium, même les 5e places sur 10 000, c'est très très dur. Mais bon, j'apprends, je suis tout jeune. J'arrive sur la distance de cette année. Je vais apprendre de jour en jour. Et on va dire que je suis au championnat du monde. J'ai de la chance de pouvoir participer à des compétitions comme ça. Maintenant, il va falloir prendre ça comme une bonne expérience. Et voilà, je vois le niveau qui me reste à franchir maintenant. C'est intéressant ce que vous dites, Jimmy. Parce qu'en fait, vous dites qu'il vous faut peut-être mieux gérer vos entraînements. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous venez de nous dire que vous étiez peut-être un petit peu... Enfin, pas fatigué avant de venir, mais peut-être que vous êtes un peu trop donné mentalement à l'entraînement. Oui, c'est plutôt mentalement que je manque de fraîcheur. Parce que quand il faut se faire mal, ça ne va pas spécialement vite. Mais quand il faut se faire mal, j'ai du mal. J'ai du mal à me faire mal. Donc je pense que c'est un état de fraîcheur mental qui est assez compliqué, on va dire, aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi peut-être faute d'avoir des minimas peut-être un peu trop durs par rapport à ceux de World Athletic. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des mecs et des filles qui restent à la maison parce que ces minimas sont trop durs. On voit bien aujourd'hui que ça reste une course de championnat et que le chrono, on s'en fout un peu. Devant, ça ne gagne pas spécialement vite. Pourtant, c'est des Kenyans et des Éthiopiens qui sont capables de faire 26-30 sans problème. C'est Ouganda, deuxième Kenyans et troisième Ouganda. Et quatrième à un souffle, l'américain Fischer, détenteur de la meilleure performance cette année qui termine vraiment tout près du podium. Oui, vous avez bien sauté ma réponse. C'est bien joué, mais après, devant, c'est le haut niveau. Et comme j'ai dit, on apprend. Je suis peut-être le champion de mon quartier. Vous êtes beaucoup plus que ça. Je suis peut-être champion de la France, peut-être champion d'Europe. Alors justement, ce sera ma dernière question. Parce qu'il y a des championnats d'Europe qui arrivent dans trois semaines. Si on voit le classement, c'est sûr que les Africains, les Éthiopiens, les Kenyans, même les Américains sont aux avant-postes. Comment sentez-vous la perspective des championnats d'Europe ? On va dire que là, je vais déjà me reposer deux, trois jours, récupérer un peu. Après, je vais monter à Fouromeu. Et je ferai le 3000 mètres de Monaco en Diamond League pour essayer de me rapprocher du record de France de 7'30. Et puis après, au championnat d'Europe, je ne veux qu'une chose, c'est la victoire. Aujourd'hui, les meilleurs Européens, ils étaient là. Je finis deuxième, pas loin du premier. Mais aujourd'hui, ce n'était pas les championnats d'Europe. Ce serait une autre configuration de course. Mais au niveau européen, je sais que je suis capable de faire de grandes choses. Vous avez vraiment tout ça en tête. Vous savez que vous êtes deuxième Européen et tout ça. Oui, on va dire que j'arrive à être lucide. Je suis quelqu'un qui maîtrise assez mon entraînement et ma carrière. J'arrive à être lucide sur le cheminement de ma carrière. Je sais que dans l'athlée, c'est étape par étape et on arrive à maturité. Il n'y a que ceux qui trichent, qui passent les étapes du jour au lendemain. Mais moi, je m'entraîne chaque jour. J'ai de la chance d'être aidé par des partenaires exceptionnels. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai structuré ma carrière grâce à eux. Et aujourd'hui, j'ai une perspective jusqu'à peut-être 37, 38 ans avec le marathon en ligne de mire sur la fin de la carrière. Mais on va dire qu'au niveau européen, je peux, entre parenthèses, m'amuser. Au niveau mondial, pour l'instant, je souffre encore. Franchement, j'adore entendre ça. Je pense que les téléspectateurs vont vraiment beaucoup apprécier tout ce que vous venez de dire. C'est à la fois plein d'humour, plein d'intelligence. Le meilleur pour vous, Jimmy. Vraiment. Et Eric Garek, vous êtes également chanteur-guitariste. C'est ce qu'on a vu dans le sujet de Thierry. Non, pas guitariste, mais quand j'étais petit, je faisais du rap. J'aime bien ça, mais aucune prétention, simplement pour l'amusement. Je voulais finir, je tenais à remercier deux partenaires qui m'aident, moi et mon association, la Lions Track Club. Ginini Antipode et Freshpa qui me regardent, ainsi que les autres Maison Roche aussi. Merci à eux de nous accompagner, parce que grâce à ça, on arrive à structurer un groupe qui s'appelle la Lions Track Club pour aider les plus jeunes et les moins jeunes. Et aussi permettre à nos entraîneurs de venir ici aujourd'hui. Ça m'a coûté 8000 euros pour les faire venir. Mais grâce à mes partenaires, j'ai pu prendre en charge la venue de mes coachs. et c'est aussi une récompense pour eux aujourd'hui, donc merci à eux. Je viens de terminer là-dessus, bravo. Merci à vous. C'est un honneur pour rencontrer vous. C'est très très sympa de parler avec vous. Merci, merci Jimmy. Avec l'Ouganda, la marche, ou plutôt la course conquérante de l'Ouganda qui remporte le titre à deux médailles. Sheptegay qui a marqué les écrits. On a revu le ralenti, Baraga qui prend vraiment un éclin sur les 50 derniers mètres. Et puis Jimmy, effectivement, deuxième européen, une seconde de Kimeli, le médaillé d'argent des championnats du monde en salle sur 3000. Carlos Mayo qui n'est pas si loin non plus l'espagnol. Mais bon, il y aura une autre configuration parce qu'on s'observera différemment, Hassan, lors des championnats d'Europe. Oui, ce sera autre chose là. Jimmy avait vraiment, je pense qu'il calculait pas forcément au niveau des Européens. Il voulait vraiment finir finaliste mondial. Et c'est vrai qu'il a eu une très bonne analyse. Le sport de haut niveau, c'est très exigeant. Surtout qu'on est aux championnats du monde. On veut toujours en faire plus. Et voilà, peut-être qu'il lui a manqué un petit peu de fraîcheur. Et il est encore jeune, comme il l'a dit. Et le 10 000 mètres, ça demande de la maturité. En tout cas, il a le potentiel et on est fiers de lui. Oui, en tout cas, sur la course en elle-même, tactiquement, il n'a pas fait de grosses fautes. Il était là où il fallait. Comme il le dit, c'est peut-être sur sa préparation, le manque, il le dit lui-même, de fraîcheur mentale pour pouvoir se donner plus encore, se faire plus mal. Ça compte aussi. On parle souvent de la fraîcheur des jambes. Mais dans la tête, il faut ça. Donc voilà, il apprend un premier 10 000 mètres, un premier grand 10 000 mètres pour lui. C'est loin d'être passé au travers, même s'il n'est pas content de son temps. Et ça, c'est le tempérament du champion qui parle. Et c'est plutôt rassurant. Merci Hassan. Parce qu'un marathon ce matin et un 10 000 ce soir, c'est bien. Oui, merci à vous. Surtout, c'était une bonne expérience. Et l'expérience, c'est la première fois que je commence. Eh bien alors, écoutez, je vous propose un truc. Déjà, on regarde la caméra pour dire des coups à tout le monde. Et si demain matin, d'aventure, vous avez envie de venir avec Stéphane commenter le marathon féminin, si ça vous dit, c'est ouvert. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez envie. Après, si vous avez envie de faire un dodo après un marathon, on comprend très bien aussi. Non, pas de souci, ça sera avec plaisir. Ah bah écoutez, le rendez-vous est pris demain matin. Non, pas de souci, ça sera avec plaisir.